Pourquoi la manifestation a-t-elle dérapé ? L'ambiance a radicalement changé peu avant 17h, samedi. Alors que le défilé en ville s'était déroulé dans le calme, tout a basculé devant la préfecture à Saint-Brieuc, les forces de l'ordre faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plusieurs manifestants se sont alors étonnés de cette réaction, la jugeant « disproportionnée ». Mais tous n'ont pas vu ce qui a mis le feu aux poudres, le geste d'un manifestant, déguisé en Lapin, qui a décidé d'escalader les grilles de la préfecture. C'est à ce moment que le canon à eau a été déclenché pour le déloger. Quelques gilets jaunes, la plupart le visage masqué, se sont alors attaqués au portail d'entrée, tentant clairement de le faire tomber, pour pénétrer dans les lieux. Les premiers jets de lacrymogènes sont alors intervenus. Une minorité de gilets jaunes, au vu des 2500 manifestants, dont certains étaient venus pour casser, a alors tenté d'en découdre, lançant des projectiles en 10. Plus d'infos sur west-france.fr pour aller plus loin à lire aussi sur west-france.fr Sous-titrage ST' 501 .